Les parents qui se séparent doivent régler de nombreuses questions juridiques. Le choix d'une méthode de résolution du conflit efficace est important. Lorsque les différends entre les parents sont faibles, les parents seront peut-être en mesure de les régler par négociation directe. Si les parents souhaitent régler les problèmes directement, nous recommandons tout de même à chacun de consulter un avocat, d'obtenir de l'information et des conseils et d'amorcer ensuite le dialogue avec l'autre conjoint. Une fois qu'ils sont parvenus à une entente, ils peuvent l'établir par écrit et le présenter à un avocat pour l'officialiser. La médiation peut être une option pour les parents qui ont besoin d'aide dans leur discussion directe. Le gouvernement offre par l'entremise du service de conciliation familiale un service de médiation entre parents à divers endroits, un peu partout au Manitoba. Ce service gratuit permet aux parents de se rencontrer en présence d'un médiateur familial qualifié qui les aidera à régler les questions liées aux enfants. Le service de conciliation familiale offre également un service de co-médiation globale par son bureau de Winnipeg. Les parents y travaillent avec une équipe de deux médiateurs pour régler tous les problèmes liés à leur séparation, y compris les pensions alimentaires et les partages des biens familiaux. Il existe également la possibilité d'engager un médiateur privé. Si l'on décide que la médiation est réellement appropriée pour les parents, ces derniers se rencontreront en présence d'un ou de plusieurs médiateurs et amorceront le processus de médiation. Les questions sont abordées une à la fois, en commençant généralement par les questions de parentage, pour passer ensuite aux questions financières et conclure par une entente de médiation. Il est recommandé d'officialiser juridiquement l'entente de médiation lors de la médiation afin de protéger les parents et leurs enfants. Une démarche non-conflictuelle est également possible pour les parents qui préfèrent régler les problèmes en s'appuyant complètement sur des avocats. Au Manitoba, certains avocats ont été formés aux droits collaboratifs et, dans ce cadre, servent en quelque sorte de conseillers et de guides. Ils sont présents lors des rencontres des parents pour les aider à régler les problèmes. Les parents demeurent responsables de la prise de décision. Les avocats se contentent de les aider à cet égard. Dans un processus collaboratif, on peut également faire appel à un thérapeute relativement aux questions touchant le parentage et, en cas de questions financières complexes, à des conseillers financiers. Pour certains, le tribunal peut être la seule option. Ces personnes peuvent être représentées par un avocat ou se représenter elles-mêmes. Si vous décidez de faire appel à un avocat, il lui appartient de vous expliquer vos droits et obligations et de suivre vos instructions. Si vous décidez de vous représenter vous-même, sachez que la courbe d'apprentissage sera abrupte. Une personne souhaitant se représenter doit bien connaître les règles des tribunaux, les processus judiciaires et les documents à déposer à la cour. Le personnel des tribunaux n'est pas habilité à fournir des conseils ou de l'aide dans la préparation de documents. On peut toutefois renvoyer les personnes souhaitant recevoir ce genre d'informations vers des ressources. Les personnes souhaitant se représenter devraient envisager de consulter un avocat aux étapes clés du processus et surtout en cas d'accord de manière à ce que l'avocat examine l'accord avant sa signature.